Merci Paul, merci à vous d'être là, j'espère de pouvoir participer à cette série de conférences d'associances Médicéry Midi-Canadé et j'espère qu'on pourra avoir un échange à niveau. Donc ce que j'ai prévu de discuter avec vous, ce sont des aspects qui concernent un sujet sur lequel je me suis penchée depuis un certain nombre d'années, qui de façon très générique peut s'appeler épigénétique, je vais revenir sur la définition de ce terme, parce que c'est vrai que c'est un terme que vous avez senti beaucoup entendu, essayer aussi d'expliquer de quelle façon on peut utiliser des approches sous cette forme-là de la compréhension des mécanismes de maladies comme le cancer, où il y a des aspects importants de réorganisation à la fois du génome et de ce paysage épigénétique pour comprendre le destin cellulaire des cellules qui s'engagent dans un chemin qui n'est plus tout à fait long. Et également comment les informations qu'on a pu collecter aujourd'hui permettent de comprendre un petit peu mieux l'apparition des cancers, parce qu'il y a différents types de cancers et on pourra en discuter. Alors tout d'abord, ça m'amuse parce que la remarque que venait de m'être faite tout à l'heure par Martine, qui faisait allusion au fait que l'expression que les gens utiliseraient maintenant c'est dans mon ADN, et qu'il n'y a pas que l'ADN qui compte, et donc cette page un peu fracassante du Time Magazine qui dit que pourquoi l'ADN n'est pas toute votre destinée, et c'est un peu un préambule permettant d'amener à réfléchir sur les autres éléments à prendre en compte, puisque effectivement, je pense qu'il y a à considérer l'information génétique qui est très importante, mais après il y a tous les éléments qui vont intervenir sur cette information et la moduler. Et la lecture de notre génome, ce sont les cellules qui s'en charlent, et comment ces cellules arrivent chacune à lire différemment ce génome, c'est également un point important. Alors quand je mettais le Time Magazine, vous voyez qu'il y en a bien d'autres, sur des journaux qui intactent le public. Et puis alors là, je vais vous montrer quelque chose qui m'amuse un peu, parce que c'est un des étudiants qui m'a fait remarquer en regardant le nombre de publications par an dans lesquelles on voyait apparaître le terme épigénétique, et puis il m'a dit « Tu vois, t'as fait ta thèse là, et puis ensuite t'as monté ton équipe ici, et c'est parti ! » Donc je trouvais que c'était effectivement amusant de se rendre compte que quelque chose qui n'était absolument pas dans les esprits de façon aussi présente qu'aujourd'hui, maintenant partagée avec le public, devient du domaine de la connaissance plus générale, et du coup je pense que c'est vraiment important qu'on essaye de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces termes. Alors pour ça, ce que je vous proposais de faire, c'est de commencer par un peu d'histoire, rappeler l'origine du terme épigénétique, ensuite vous donner des pistes sur les mécanismes en jeu concernant l'organisation du génome, et après illustrer quelques implications médicales pour le cancer avec les pistes actuelles, et puis on pourra terminer et ouvrir la discussion. Alors concernant l'histoire, il faut remonter à l'antiquité. L'épigénèse avant la génétique, et qu'est-ce que c'est que l'épigénèse ? Donc c'est Aristote qui, devant la réflexion qui était un grand débat sur comment l'embryon se formait, il y avait l'idée de la préformation qui a duré d'ailleurs très longtemps, où on s'imaginait que dans un embryon, on avait un homocubus tout petit qui ne faisait que grandir, et que toute la complexité était là dès le début. Et donc l'idée d'Aristote, c'était qu'en fait, la complexité émerge à partir de l'informe de façon progressive. Et donc ça, c'est la théorie de l'épigénèse. Alors ensuite, donc c'était une théorie pour expliquer les grands principes du développement. Ensuite, on a quand même un moment clé dans la génétique, qui est le travail de Grégoire Mandel. Vous avez tous connu les petits poirinés et les petits poilis, avec des règles d'irritabilité. Mais il faut quand même aussi avoir à l'esprit que pour établir sa règle, il avait quand même essayé de mettre de côté un certain nombre de petits poils qui n'y rentraient pas dans les clous. Donc ça n'était pas aussi simple que la règle de Lodi. Et la naissance du terme épigénétique, c'est dû à une idée de Conrad Waddington, qui a essayé de combiner deux termes. Le terme épigénèse, dont je viens de vous donner la définition, et le terme génétique. Et il les a mis les deux ensemble, parce que de son point de vue, il était important de comprendre comment il pouvait y avoir des dialogues entre l'information génétique et l'environnement pour l'élaboration du devenir d'une cellule. Et vous voyez, sur le plan illustratif, il aimait beaucoup dessiner. Et les paysages de Waddington ont été des pièces pour stimuler l'imagination des gens, avec, comme vous pouvez le voir sur la partie haute, des boules qui suivent les chemins dans ces paysages. Et en fonction de la profondeur des vallées, on se trouvait engagés dans un destin cellulaire particulier. Donc pour lui, il y avait un aspect de l'environnement qui pouvait être manipulé. Et je vais vous montrer tout à l'heure une autre illustration de ce paysage épigénétique. Donc après ce moment-là, on a un petit peu oublié les réflexions de Conrad Waddington. Et il y a eu un temps très fort avec la découverte de l'ADN, des chiffrages du génome, une excitation majeure avec Rosalie Franklin, James Watson et Francis Crick, qui, devant cet objet absolument fascinant, un modèle, permettait d'imaginer comment on pouvait dupliquer une information avec le système de la fermeture éclair que vous avez tous dû voir dans vos cours. Donc pour ce qui concernait la génétique, on avait trouvé la contrepartie moléculaire, le génome avec l'ADN support de cette information génétique. Donc ça a conduit à essayer de comprendre et d'obtenir toutes les informations possibles du génome, donc les grandes actions de séquençage qui ont commencé dans les années 80, avec l'idée d'entrer dans cette ère génomique et d'avoir en main le livre de la vie qui pourrait tout expliquer. Néanmoins, je voudrais juste rappeler des expériences qui avaient été réalisées par Sir John Gordon en 1962 et revues sous un autre angle par Shinya Yamataka qui concernent la capacité de reprogrammer le destin cellulaire. Donc ce qui voulait dire que, en fait, en partant d'une cellule somatique, ce qu'avait fait Sir John Gordon, il a pu, c'était sur des manipulations sur des grenouilles dans son cas, dans le cas de Shinya Yamataka, c'était en utilisant un cocktail de facteurs de transcription qu'il était en mesure de reprogrammer une cellule vers une cellule souche, qui s'y plume autant, et dans le cas de Sir John Gordon, de redonner un organisme. Donc, ce que ça révèle, c'est que si on a la capacité en prenant une cellule déjà différenciée de la reprogrammer, c'est qu'elle a le même ADN, mais néanmoins, elle est capable de donner des stats très différents. Donc, l'ADN, c'est un alphabet qui permet d'écrire, mais ce sont nos cellules qui lisent le texte à leur manière. Donc, c'est un peu cette idée qui est reprise ici avec les cellules souches qui peuvent donner différents types de cellules. Elles ont toutes, a priori, un ADN comparable, et elles vont être lues différemment pour donner des cellules germinales, des cellules du peau, des ondes, des muscles. Et dans ce contexte, il y a des mécanismes de régulation qui font intervenir des facteurs de transcription et également des éléments d'ordre génétique qui permettent de considérer un petit peu le génome comme une pâte à régler façonnée. Donc, c'est un même texte, différentes interprétations, génome et épigénome. Donc là, vous avez un petit morceau de texte lu par la princesse qui regarde sa grenouille. Et quand on a cette lecture de la princesse face à sa grenouille, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément les mêmes choses en gras si c'est la lecture de la princesse, puisqu'elle a son point de vue, sa lecture à elle, et les choses qui seront en gras si c'est la grenouille, ça sera un autre aspect. Donc, c'est une façon un peu imagée de montrer comment on peut surligner différemment des éléments importants dans un texte. Et donc là, je voulais vous montrer une autre façon de regarder ces paysages épigénétiques. Ici, c'est en fait une animation qui a été réalisée dans le cadre d'un projet Art et Sciences avec un artiste résident, qui a voulu montrer, donc vous avez un peu les mêmes vallées que vous avez vu tout à l'heure, mais ici, plus par en-dessous, où on voit ces espèces de petits plots qui peuvent permettre de tirer, donc qui permettent de jouer sur l'environnement et changer la manière dont les creux et les bosses peuvent être supplères, et du coup, orienter les boules dans leur chemin. Ah ben voilà, vous voyez, je pensais que j'avais raté mon animation, mais ici, vous voyez donc tout à fait cette idée où on peut, dans cette animation, voir les boules qui vont, du coup, bouger et passer d'une vallée à une autre. Alors, une question qui se pose, évidemment, avec ce que je vous ai dit, c'est l'identité cellulaire qu'on peut acquérir quand on rentre dans un lignage donné, comment est-ce que cette identité peut être maintenue ? Alors, un élément important, c'est qu'est-ce qui se passe dans la division cellulaire ? Comment est-ce qu'une cellule donnée va redonner deux fois la même en dupliquant l'identité parentale dans le cadre d'un lignage donné ? Ou bien, comment elle va pouvoir permettre de changer d'identité, soit en la changeant de manière directe sur les deux cellules qu'elle donne, ou bien en étant capable de garder son identité à elle et faire une division asymétrique, ce qu'on peut observer dans certains cas. Donc là, on va avoir des situations de différenciation. Et puis aussi, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il peut y avoir des situations aberrantes, lorsqu'on est exposé notamment à des dommages, et il peut y avoir des changements non souhaités dans ce cas. Alors, comprendre ces aspects-là, on a bien sûr qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ADN, mais aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de l'environnement et la manière dont cet ADN est organisé. Alors, comment est-ce que l'ADN est organisé dans les cellules ? Si j'arrive à la faire marcher... Voilà donc la molécule d'ADN dans une cellule classique. Donc, cet ADN s'enroule en fait environ deux fois autour d'un cœur protéine qui est constitué de petites protéines très basiques, qui sont les histones que vous voyez là, et forme ce qu'on appelle le nucléosome, l'unité de base de la chromatine, qui est répétée de manière régulière. Et donc, cette unité de base, en fait, elle existe sous des formes variables qui donnent une grande versatilité à cette brique fondamentale dans cette organisation. Et donc, vous voyez ici les niveaux d'architecture d'ordre supérieur avec la compaction qui va permettre de donner les niveaux qu'on peut trouver jusqu'à la situation ultime qui est celle observée en mitose, lorsque les chromosomes doivent être séparés. Et vous allez voir que lorsqu'on arrive à la mitose, des éléments clés qui sont les régions correspondant au centre-mer, qui sont particulièrement importants, pour pouvoir ségréger les deux chromosomes dans les cellules. Et en fait, vous voyez en dessous une vraie image, là, de chromosomes en train d'être ségrégés et entre deux ces deux filles après la division CDL. Donc, comment cette chorégraphie d'événements peut avoir lieu ? Et en s'appuyant sur cette organisation, elle est un sujet qui nous a beaucoup intéressés. Donc, plus schématiquement, vous voyez donc qu'on a une unité de base, que je vous ai décrite de façon simple, avec ces composants qui sont des protéines histones, qui existent sous la forme de virions, et qui peuvent être aussi modifiés, avec toute une série de modifications, qui sont acétylation, méthylation, phosphorylation, et j'en passe. L'ADN, lui aussi, peut être modifié par méthylation, hydroxylation. Ensuite, on a ces repliments dont je parlais, en fait, dont la nature est encore un grand sujet de débat. Mais, un point important, c'est aussi qu'on a des facteurs qui sont capables d'interagir avec la chromatique, et capables de reconnaître, dans certains cas, des modifications particulières sur ces histones. Donc, on va ensuite atteindre des niveaux d'architecture supérieurs, la localisation dans le noyau, avec des positions particulières, une géographie dans ce noyau, qui est importante également pour le fonctionnement du géo. Donc, on voit tous ces différents niveaux de régulation, méthylation de l'ADN, je l'ai dit, choix des variants, choix des modifications. Il y a également des ARN non codants, vous voyez le petit dessin rouge, qui peuvent être importants aussi dans la régulation de fonction du géo, impliqués notamment dans l'inactivation du chromosome chez les femelles, chez les mammifères. Je l'ai dit, la pression dans le noyau. Les éléments transposables, qui peuvent bouger également au niveau de l'ADN, mais qui sont accompagnés, mais qui accompagnent aussi des changements dans le fonctionnement de la chromatique. Les facteurs de transcription, et bien d'autres éléments. Alors là, je voulais vous montrer comment on peut essayer de cartographier l'épigénome à différents niveaux, donc pour essayer d'avoir une image de ces paysages de la chromatique. Alors, il y a l'approche en une dimension, deux, trois, voire plus, si on arrive à introduire la visualisation qu'on peut faire dans le temps. Et là, vous voyez comment, en utilisant des approches, on essaye d'isoler, de précipiter les régions qui comprennent des modifications particulières. Vous pouvez déterminer comment, le long du génome, vous allez définir une façon de décorer et de marquer cette organisation. Ça, c'est la version un peu linéaire. Maintenant, les nouvelles technologies permettent de regarder dans l'espace comment les régions se retrouvent et se rencontrent. C'est ce qu'on appelle ces techniques de IC qui sont représentées dans le coin à droite. Donc, toutes ces technologies sont maintenant très développées pour essayer de comprendre la dynamique de cette organisation dans les différents types séculaires et en réponse à des changements dans l'environnement et même, par exemple, aux dommages dans l'ADN. Alors maintenant, je voudrais passer à l'aspect cancer. C'est un schéma qui a été revu par Bob Weinberg pour replacer les différents marqueurs importants typiques du cancer. Et donc, on voit au milieu la région atteinte avec son micro-environnement. Mais ce que je voudrais mettre un petit peu en exergue, c'est qu'il y a un aspect extrêmement important qui est observé de façon très très fréquente dans les cancers. C'est ces problèmes d'instabilité de génome et de mutation. Et ces éléments-là sont à considérer vis-à-vis de l'impact qu'ils peuvent engendrer sur tous les autres paramètres qui sont enregistrés, comme la résistance à la force cellulaire, les aspects de capacité de maintenance de prolifération, d'échapper à la destruction immune, de promouvoir l'inflammation. Et je voudrais replacer le génome, son insamité et sémitation sous la forme plus de son organisation en chromatine. Donc, on revient sur ce schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, une des grandes questions qu'on essaye de poser, c'est comment cette organisation est modulée dans le temps et dans l'espace, pendant le cycle cellulaire, pendant le développement, dans différents environnements. Comment elle change de façon rapide ? C'est ce qu'on peut appeler la signalisation. Et comment on peut avoir une mémoire plus long terme, propagation simplement mythotique ou même, on venait d'échanger tout à l'heure, ce qui peut se produire dans les plantes, avoir certains éléments qui peuvent être transmis de manière transgénérationnelle. Et avec ces approches, on peut essayer de comprendre comment chaque cellule peut avoir une trajectoire particulière. Et je voulais juste mentionner ce programme qui s'appelle, c'est une initiative qui s'appelle Life Time, où on essaye de comprendre comment chaque cellule peut être suivie et caractérisée à tous les niveaux qu'on peut imaginer en termes de comique aujourd'hui et d'imaginer pour savoir comment elles changent de décider leur niveau de plasticité et comment on peut intervenir sur les éléments qui peuvent les perturber. Alors, ce schéma me permet juste d'insister sur ce point qui est qu'il faut considérer les deux volets, le génome et l'épigénome, et que les deux éléments sont vraiment imbriqués. On ne peut pas dire c'est l'un sur l'autre, mais c'est vraiment un peu en boucle comme ce qui est représenté ici, parce que si des mutations peuvent toucher des régulateurs épigénétiques, du coup changer l'épigénome, qui lui-même peut à ce moment-là entraîner des effets qui vont conduire à davantage de mutations dans une combinaison, et on continue ce cercle qui peut finalement se propager et conduire à une évolution tumorale qui peut être extrêmement agressive. Donc, vraiment comprendre comment les deux choses sont liées, et dans le contexte d'une tumeur, je crois que les aspects qui sont ressortis le plus dans les dernières années, c'était cette importance de la contribution à l'hétérogénéité tumorale, où on peut imaginer une cellule normale qui peut avoir des problèmes génétiques et épigénétiques d'insclabilité, qui peuvent conduire à cette cellule de souches, mais lorsqu'on arrive à la tumeur, on va avoir un ensemble hétérogène qui va comprendre d'une part des sous-clones parentaux, mais potentiellement des sous-clones qui vont avoir adopté une partie des changements, et des autres sous-clones qui vont avoir subi des changements qui seront au niveau épigénétiques. Donc, comprendre comment ces éléments contribuent à cette hétérogénéité tumorale, on voit très bien comment ça peut être important lorsqu'on va décider de cibler spécifiquement avec des drogues un problème. Si on ne cible que le premier problème, ce qui va se passer, c'est qu'on va éliminer une sous-clone parentale, mais les autres vont se mettre à dominer. Et donc, on aura des mécanismes de récurrence. Donc, il faut effectivement comprendre comment on peut contrôler ces éléments pour s'en débarrasser. Donc là, c'était une illustration vous permettant de voir comment on peut, de façon un petit peu simple, dans des exemples comme les gléoblastomes ou les cancers de colon, des leucénie, qui gardent plutôt un caractère cellulaire de type souche, un peu primitif, plus on a une organisation particulière au niveau de la chromatique qui est très caractéristique avec des marquages qu'on appelle bivalents. On a à la fois des marques qui sont répressives et qui sont actives. Et donc, les régulateurs de la transcription qui vont jouer sur ce type de situation permettent de passer à des répressions ou à des activations. Et ce genre de choses devient aberrant dans le cadre d'une tumeur où on voit qu'on se retrouve avec des effets d'expression, de répression, des méditations qui se mettent en place et qui perturbent le paysage. Donc, je reviens à ce schéma pour vous parler maintenant un petit peu de ce que sont ces briques élémentaires au niveau du nucléosome avec des variants d'histones. Donc, dans mon laboratoire, on s'est particulièrement intéressés à ces composants. En fait, les histones, il en existe 4. C'est H3, H4, H2A, H2B. Et il y a des variantes principalement pour H3, H2A et H2B. Et donc, cette brique élémentaire, elle est mise en place avec ce que j'appelle les architectes qui sont les chapons d'histones, ce sont des protéines qui escortent les histones en toute leur vie cellulaire pour pouvoir les placer au bon endroit. Donc, un point que je voudrais souligner concernant ces fameuses briques élémentaires, les variants d'histones, c'est qu'en fait, si on prend le cas des variants d'histones H3, ils existent sous deux grands types. Les variants réplicatifs, qui sont l'histéro, H3.H3.2, qui sont exprimés très fortement en phase S et qui sont très importants pendant la réplication pour fournir tout le matériel lorsqu'on duplique le génome pour le réassembler en formative. Ensuite, il y a cette autre catégorie qu'on appelle les variants non réplicatifs dans lesquels il y a deux types de variants. Les variants H3.3, qui sont exprimés dans toutes les phases du cycle cellulaire et dans les cellules piécentes en différenciation terminale, qui ont été associés à un état plutôt actif de la transcription ou aussi à des états dynamiques de réorganisation de la chronologie, comme lors de la fécondation, quand le sperme pénètre l'ovocyte et que son organisation est complètement remédé. Enfin, il y a cette forme extrême, le variant centromérique, c'est le PA. Ah tiens, c'est pour le timing, je ne vais pas assez vite. Excusez-moi, je vais revenir en arrière. Voilà. Et ce variant marque spécifiquement les régions centromériques et il est absolument essentiel pour pouvoir construire le kinétocore qui permet de ségréger les chromosomes de façon correcte lors de la division cellulaire. Donc, je crois que je... Oui, c'est ça. Ce que je voulais souligner, c'est qu'on a été un peu surpris et ça a mis en lumière l'importance de ces variants en constatant qu'il y avait des mutations particulières qui étaient observées dans ces variants de histone H3 associés à un sous-groupe de gliomes, en particulier des gliomes pédiatriques très agressifs et les mutations correspondantes permettaient de reconnaître, enfin, de définir la localisation des couleurs cérébrales dans un cas versus l'autre, plus particulièrement une association aussi avec le genre et d'autres mutations associées qui sont en fait pas très nombreuses. Donc là, on voit un rôle potentiellement important de ces variants, mais également comment la méthylation de l'ADN combinée à des approches comme celle-ci a permis de mieux classer les tumeurs du système nerveux. parce que dans le contexte de ces tumeurs-là, le diagnostic histopathologique permet de faire de bons diagnostics, mais il y a quand même des variabilités importantes entre les observateurs et donc les approches à grande échelle de méthylation d'ADN au niveau des tumeurs du système nerveux central a permis de faire une caractérisation bien plus précise et les résultats montrent qu'on arrive à augmenter de plus de 12% la précision dans le diagnostic sur les études prospectives. Donc il y a en ce moment, cette approche est utilisée avec des démarches de machine learning sur les tumeurs pour classer tous les types de tumeurs et du coup pouvoir mieux adapter le type de traitement en fonction de la pathologie. Donc ça c'est une approche des marqueurs, maintenant est-ce qu'on peut intervenir aussi au niveau d'autres marqueurs ? Donc là je peux passer quand même assez vite, il y a ces aspects de méthylation d'ADN dont j'ai parlé qui ont été utilisés pour des détections mais aussi dans un contexte pronostic et même dans certains cas pour des prédictions thérapeutiques. Maintenant un autre aspect c'est les capacités d'intervenir en utilisant des épidromes qui vont toucher ces cibles et donc là je vous ai dit tout à l'heure que ces histones pouvaient être modifiés, que l'ADN pouvait être modifié et donc on a des enzymes qui sont capables d'imposer ces modifications et toute une série de drogues qui ont été développées qui permettent de cibler les enzymes en question et donc un grand nombre d'entre elles sont en cours d'étude et dans certains cas même été utilisées pour certains cancers pour aider dans les traitements. Alors ça c'est un tout petit peu plus pointu pour vous donner quelques exemples d'inhibiteurs pour lesquels on a des informations en termes d'essais cliniques qui sont quand même assez avancées notamment sur les myélos multiples et les manifestations cutanées où là il y a des résultats intéressants. Maintenant ce que ce genre de choses soulève c'est finalement comment les cellules cancéreuses se débrouillent pour adapter leur fonctionnement pour être particulièrement agressives et donc l'idée qui est de plus en plus en cours c'est d'essayer de cibler donc des défauts au niveau de la chromatine dans les tumeurs solides en essayant de s'appuyer sur des principes d'antagonisme et de combinaisons synthétiques létales ou de dépendance vis-à-vis des progences. Et donc on s'aperçoit quand on regarde les tumeurs solides qu'en fait on a plus de 25% de tous les tumeurs solides qui ont des mutations ou des défauts dans des facteurs régulateurs de la chromatine. Donc c'est particulièrement intéressant et les revues sur les approches pré-cliniques et des cliniques ont amené à penser que dans le domaine de l'écologie il s'agissait d'aller explorer ce potentiel et que en essayant de combiner ces éléments-là avec les autres stratégies on pourrait peut-être non seulement mieux comprendre les mécanismes mais aussi avoir de meilleures thérapeutiques. Alors maintenant je voudrais vous parler d'une autre phase de la question parce que je vous ai parlé des cellules cancéreuses mais les cellules cancéreuses si elles arrivent à se débrouiller c'est parce qu'on les laisse se débrouiller et donc il y a face à elles le système immunitaire qui peut normalement, quand ça marche bien, nous en débarrasser. Donc on peut aussi essayer de regarder s'il y a moyen de stimuler le système immunitaire pour se débarrasser des cellules cancéreuses. Donc je pense que c'est vraiment intéressant et que les approches qui sont faites aujourd'hui à l'échelle cellulaire individuelle sur les tumeurs dans leur environnement permettent de faire la distinction entre les cellules immunitaires et leur état et les cellules tumorales et sur quel levier on va pouvoir jouer pour aider. Et donc pour vous illustrer comment même au niveau du système immunitaire la partie épigénétique est importante, je voulais juste vous donner une petite idée d'un travail qui a été fait en collaboration avec le laboratoire de Sébastien Amigoména où on a essayé de comprendre qu'est-ce qui contrôlait le devenir des cellules T cytotoxiques et donc ce schéma assez simple permet de comprendre quand on a une infection, les cellules naïves sont activées et elles se mettent à se diviser, à proliférer et ensuite avec reconnaissance de l'antigène elles se différencient pour donner des effecteurs cytotoxiques qui vont éliminer les cellules infectées. Donc comprendre comment ce processus a lieu et quels paramètres au niveau épigénétique peuvent être importants faisait partie des questions qu'on s'est posées. Alors un élément important à avoir en tête c'est qu'il y a en fait une partie de cellules qui sont gardées, qui sont les cellules mémoires qui sont réactivées plus vite lorsqu'on a une deuxième infection. Donc on voulait comprendre comment ça marche et en abordant la question en essayant de l'analyser en cellule unique ce qui se passe après des infections et double quand on est dans une situation où un facteur particulier qui joue au niveau des modifications des histones comme je vous l'ai dit tout à l'heure là il s'agit d'un facteur qui s'appelle SU3-9-H1 qui met une modification sur l'histone 9 sur l'analyser 9 de l'histone H3 et si on interfère avec sa fonction on va avoir une situation dans laquelle on augmente la proportion de cellules qui vont être avec une longue vie et qui vont pouvoir être ensuite potentiellement rechalentées. Et donc c'est quelque chose qui est en ce moment en train d'être étudié en termes d'application pour l'immunothérapie dans le cas du cancer pour développer des approches avec ce qu'on appelle les cellules chimères, carticènes, qui sont réintroduites où l'idée c'est d'introduire des effecteurs qui correspondent au bon effecteur qui doit reconnaître votre tumeur mais au lieu d'en prendre qui soit au niveau terminal c'est des traités de telle sorte qu'on est une situation où elles ont à la fois l'effecteur et la mémoire et qu'elles se divisent davantage pour être plus longtemps dans le circuit. Alors ce schéma permet d'expliquer un petit peu comment on passe de l'état souche à l'état différencié ultime dans le cadre des cellules T avec ces changements au niveau épigénétique qui accompagnent concernant la réplication et l'interception de gènes qui sont les gènes qu'on dit typiques de cellules souches qui vont être réprimés ou pas selon les conditions. Donc les technologies aujourd'hui en pleine explosion c'est de la cellule au tissu à l'organisme il s'agit d'identifier chaque cellule et de modéliser son devenir de comprendre comment elles interagissent avec leurs voisines, l'environnement et tout ça, ça nécessite vraiment des approches multidisciplinaires qui sont un peu illustrées ici qu'est-ce qu'on peut essayer de comprendre avec des approches de génomique à l'échelle cellule unique c'est où est la cellule localisée physiquement par rapport à d'autres avec quelles autres cellules elle va interagir est-ce que ça évolue ? Ensuite, est-ce qu'on peut aussi avec des approches d'imagerie essayer de faire un lien entre ce qu'on peut avoir appris à d'autres niveaux avec des approches qui permettent d'avoir une haute résolution dans l'espace et du coup, comment une cellule qui était intentée dans une condition qu'est-ce qu'elle fait au tenté plus un, d'où elle vient et est-ce qu'elle va répondre ou pas à une thérapie de boue ? Donc aujourd'hui, les combinaisons d'approches qui impliquent aussi la biologie computationnelle, des approches en utilisant des technologies qui permettent aussi d'aller cibler avec les techniques de CRISPR des cibles spécifiques ces capacités de profiler l'organisation dans l'aspect génétique permettent d'avancer dans ce schéma donc je voudrais conclure en disant que le développement de nouvelles épidrogues va découvert de dépendances multiples vis-à-vis d'oncogènes et des antagonismes épigénétiques de relations synthétiques létales pour des nouvelles opportunités pour les tumeurs solides ce que je vous avais présenté, c'était principalement pour les tumeurs du type liquide que le ciblage thérapeutique de dysfonctionnement génétique au-delà des épidrogues va prendre en compte le rôle de la régulation épigénétique dans les mécanismes cellulaires comme la réparation d'ADN, l'immunité et les liens avec le métabolisme qui sont vraiment des pistes en cours d'exploration et que les liens avec l'inflammation tumorale et le microenvironnement sont évidemment à creuser donc le point peut-être à retenir aussi c'est que les cibles actionnables via des mécanismes épigénétiques peuvent être les cellules cancéreuses origines, mais aussi les cellules dans l'environnement là, j'ai parlé des cellules immunes, des cellules T mais il y a d'autres cellules dans le microenvironnement sur lesquelles il y a énormément de travail en ce moment également voilà, je crois que je voulais juste terminer pour rappeler dans les approches que le projet du génome humain était quasiment fini qui a impliqué beaucoup de collaboration et que ça a été extrêmement important pour avancer avec des réseaux, dont des réseaux européens que le futur de l'épigénétique, c'est de rentrer dans la complexité des cellules et de mieux comprendre comment on peut faire ce lien entre génétique épigénétique et phénétique cellulaire les régulations, dont celles qui vont être aberrantes ou perdues dans le contexte du vieillissement, du cancer et un grand nombre d'autres maladies et enfin, les approches qui au niveau médecine peuvent avoir un impact important en termes d'innovation. Donc, l'initiative dont je parlais implique à peu près 60 institutions, 18 pays et veulent essayer de mettre ensemble des développements à la fois technologiques mais aussi de modélisation, de partage de données et d'intervention, si on peut, au niveau médical. Je termine avec un remercie à mon équipe, aux collaborateurs à l'Institut Curie et dans mon entier, et puis tous les soutiens dont on a pu profiter. Et puis, comme je suis à l'Institut Curie, je ne résiste pas à dire, reprendre quelques mots de Marie Curie, c'est que la science est une grande beauté et moi, je n'arrête pas de m'extasier et je pense qu'on arrive à découvrir dans les toutes petites choses. Je trouve que c'est fascinant. Donc, je vous laisse sur ce bout de l'arrivée. Alors, on est prêt à écouter vos questions ? Ma question va être très bizarre, mais c'est juste pour dire quelque chose. Cette chose est la suivante, c'est que l'ADN est une molécule merveilleuse avec deux brins. Est-ce qu'on a rencontré des ADN qui seraient malformés, si on veut, au lieu d'avoir deux brins, on aurait trois ? Bien sûr, je suppose que les deux brins, c'est plus aux contraintes chimiques, si c'est un peu, mais après tout, peut-être, il pourrait y avoir une... Comment dire ? Des triples hélices. Une monstérosité ? Non, mais ce n'est pas du tout une aberration parce qu'il y a effectivement, dans certains endroits, les possibilités d'imaginer qu'on va avoir des structures qui ne sont pas toujours cette belle double hélice parfaite puisque, notamment, pendant le moment de la réplication où on ouvre, on va avoir un autre segment qui va être synthétisé. Et donc là, vous allez avoir des brins naissants sur un côté, sur l'autre. Vous allez avoir des architectures bien plus complexes que uniquement la double hélice. Donc, je ne voudrais pas vous laisser avec l'idée qu'il n'y a que la double hélice tout le temps parce que c'est extrêmement dynamique aussi en fonction de tous les événements que l'ADN subit. Je parlais de la réplication, mais évidemment, la réparation, c'est aussi un autre moment pendant lequel de nombreux réarrangements peuvent se produire. et ça dépend des dommages, ça dépend des types de réparations, avec la recombinaison qui, elle, adopte différentes méthodes aussi, avec des reconnaissances de brins dans certains cas. Donc, vous imaginez que là aussi, il y a toute une chorégraphie importante. Alors, en même temps, évidemment, je garde en tête le fait qu'il y a une stabilité étonnante depuis le début de la vie jusqu'à présent avec la structure de l'ADN. Mais il y a d'autres molécules très bizarres, me semble-t-il, qui ont trois brins. Par exemple, les fibres de collagène, c'est une tresse, comme l'ADN, mais à trois brins. Et là aussi, c'est extrêmement stable. Et alors, je me demande s'il y aurait une possibilité de copier, de copier la structure à trois brins du collagène fibreux pour en faire l'ADN monstrueux, pour essayer... Pour se servir pour dupliquer des informations. Alors, le fait est que ce que vous avez en plus dans l'ADN, c'est la succession des bases. Et donc, c'est là où vous avez un code. Donc, avec le collagène, vous n'aurez pas forcément le code sous-jacent. Oui, mais il faut que vous puissiez introduire des paramètres... Mais votre question n'est pas du tout absurde, parce que j'avais lu dans... Ça doit être dans Science. Il n'y a pas très longtemps où ils avaient essayé de reproduire en biologie synthétique des molécules qui pourraient se dupliquer et qui étaient très, très différentes de l'ADN, mais qui sont rien du tout de ce qu'on connaît. C'est complètement synthétique. Alors, on peut l'imaginer, peut-être sur une autre planète, il y a de la vie qui exploite ce genre de possibilités. Merci. Merci. Oui. Dans les pays génétiques, donc, on voit, par exemple, l'inflammation, côté inflammation, cancer, côté stress oxydant, cancer. Est-ce que, dans vos études, et dans le cadre d'une prévention, par exemple, les polluants, voir un peu l'effet des polluants, voir s'ils sont cancérigènes, etc., est-ce que ça peut aboutir à ce genre... Est-ce que vos études peut-être permettre de tirer au clair ce genre de polluants, par exemple ? Alors, les polluants, il peut y avoir beaucoup de choses dans les polluants, et en tout cas, sous l'angle de l'approche concernant le côté qui peut être mutagène, il y a un certain nombre de composants qui peuvent faire partie de polluants, qui peuvent créer des dommages dans l'ADN. Ça, oui, on peut se dire que, du coup, on pourrait aussi essayer de tester, de façon plus affûtée, comment il y a combinaison entre ce que ces polluants, ou ce que ces différents types d'agents qui pourraient jouer soit au niveau de l'ADN, soit au niveau de l'organisation de la chromatine, pourquoi pas ? Soit des deux, parce que quand on a aussi... Ça, c'est un peu un aspect qui nous avait intéressé au laboratoire, c'est qu'on s'est rendu compte que quand on infligeait des dommages dans l'ADN, ça conduisait aussi à des grands réarrangements au niveau de l'organisation de la chromatine. Donc, le fait d'exposer des cellules à des dommages va avoir des conséquences. Donc, c'est pas quelque chose qui est fait aujourd'hui de manière très systématique, mais on pourrait imaginer d'aller regarder d'un peu plus près. C'est vrai. Merci. 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 Je vais faire un autre. J'avais une question concernant les écrans. Oui. Est-ce qu'il y a des molécules qui sont déjà administrées ? Oui. Quels sont les modes d'administration ? Alors, sur certains lymphomes, des agents qui sont des histones des acetylases ont été utilisés, mais en général, c'est en combinaison avec d'autres traitements. Ce n'est pas tout seul. Il y a aussi des inhibiteurs de méthyltransferase, comme les méthyltransferases qui s'appellent le ZH2, qui sont aussi utilisés. Aujourd'hui, c'est plutôt pour ce genre de choses encore dans des essais cliniques. qui séparent dans des approches qui sont développées pour traiter tous les patients. Il y a une drogue qui est particulièrement intéressante, qui est utilisée pour le traitement d'un cancer particulier, qui s'appelle Nut Midline, qui touche la ligne médiane, qui est très sensible à des drogues qui touchent des protéines à promodomènes, qui reconnaissent l'acetylation des histones. Donc, ce n'est pas forcément directement les histones modifiées, mais les protéines qui les reconnaissent. Et là, il y a un effet assez important quand ça marche, mais il y a des effets secondaires qui sont quand même encore un peu lourds. Mais ce n'est pas forcément le cas pour d'autres, parce que dans les inhibiteurs d'histones des acétylases, il y en a qui ont été utilisés pour d'autres choses, notamment dans l'épilepsie. L'acide volpraïque a été beaucoup utilisé. Ce n'est pas si méchant en termes d'effets secondaires. On arrive à avoir une sélectivité de la spécificité de la porte pour l'acide ? Là, en l'occurrence, dans ce que je disais, c'est qu'on pourrait dire que ça va le faire partout. Mais en fait, les cellules tumorales sont des cellules qui vont proliférer davantage, mais quelque part, elles vont avoir des propriétés de sensibilité plus exacerbées. Et donc, la combinaison de la drogue avec une autre drogue qui va être ciblée sur un défaut qui peut être un défaut génétique qui aura été identifié, c'est en combinaison comme ça que ça a l'air de donner des résultats qui peuvent être intéressants. Et là où c'est en train de se développer aussi, c'est dans le contexte des combinaisons avec de l'immunothérapie. Je voulais vous poser une question de base sur l'italisme épigénétique, notamment par exemple quand il y a une décoration cellulaire. Si j'ai bien compris, il va y avoir une partie de l'ADN qui va trouver l'eau chromatique. C'est ça ? Oui, alors... Donc, si j'ai bien compris, qui va être le résultat d'un procédure d'insétilisation des histones. Donc ça, c'est un mécanisme épigénétique. Donc déjà, est-ce que ça, c'est correct ? Et cette information-là, pour que cette cellule devienne spécificée dans cette fonction, il y a une partie qui est désignée, qui est insétilisée. D'où vient l'information ? Comment est-ce qu'on la connaît ? Alors, tout à fait... Quelle est la séquence des événements ? Alors, en fait, ce que vous décrivez, c'est le schéma, je pense qu'il faut considérer comme un schéma de travail dans lequel il y a un certain nombre d'éléments qui ont pu être documentés, qui sont qu'effectivement, pour certains gènes, lorsqu'ils sont mis en route. Et là, ça peut être via des facteurs de transcription qui ont une reconnaissance spécifique d'une séquence en amont dans un promoteur du gène, qui vont arriver et qui, eux, vont utiliser comme coactivateurs des enzymes capables d'imposer la modification sur les histones. Donc ça, on peut dire, c'est le facteur qui va démarrer les choses. Mais après, une fois qu'on a défini un paysage donné, on n'a plus forcément besoin du facteur du début. On a besoin de dupliquer, lors de la réplication, l'organisation avec les marins. Et là, on peut avoir un autre mécanisme qui prend le relais, qui est de simplement remettre, quand on est dans un lignage donné où on veut refaire toujours au même endroit le même type de protéines à partir du même type de gènes, cet endroit qui est maintenu ouvert, on va le maintenir à travers la réplication en remettant correctement les marques derrière. Donc ça, c'est aussi un sujet extrêmement important, de comprendre comment, au moment de la réplication, vous allez arriver sur votre nucléosome avec des marques. Vous allez devoir en faire deux. Donc ce nucléosome-là, il va être déstabilisé et vous allez le balancer sur les nouveaux bras. Donc il y aura une partie que vous allez garder et vous allez mettre du nouveau. Et donc comment est-ce que, entre l'ancien et le neuf, vous faites en sorte que vous arrivez à avoir les mêmes marques qui se propagent dans vos lignées. Ça, c'est un vrai sujet d'étude sur lequel beaucoup de gens s'attaquent et il y a des éléments d'information sur la maintenance associée plus sur le côté réprimé que sur le côté activé dans ce mécanisme. Je ne sais pas si ça aurait été assez clair. Vous m'avez fait plaisir à ce que c'est une partie sur laquelle on travaille dans vos labours. Je reprends un peu votre texte. Vous avez parlé des cycles actionnables, des cellules cancéreuses et des cellules immunitées. Est-ce que vous faites référence aux cellules plutôt immunes ? Non, non, non. Ce que j'essayais d'expliquer, c'est en fait, on a commencé et ça remonte à pas mal de temps. Il y a eu cette réflexion sur comprendre comment est-ce qu'on peut se servir du système immunitaire qui reconnaît normalement le nom de soi, mais qui reconnaît aussi les choses qui vont de travers. Donc, normalement, il devrait reconnaître des cellules cancéreuses qui n'ont rien à faire parce qu'elles vous embêtent. Donc, ce système immunitaire, normalement, il doit vous en débarrasser. Or, il se trouve qu'il ne le fait pas forcément bien quand les cancers se développent. Donc, les approches qui sont utilisées aujourd'hui, c'est d'utiliser des systèmes qui vont relancer ces cellules immunitaires. Si on sait qu'elles sont dans l'environnement et qu'on peut leur donner un coup de boost, en gros, c'est ça. On utilise des anticorps qui les remettent en route. Donc, c'est des anti-PDL1, c'est toute une série d'anticorps qui sont utilisés aujourd'hui qui permettent de faire qu'elles vont réattaquer les cellules cancéreuses. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, donc, on a le ciblage sur la cellule cancéreuse, quand on sait ce qu'elle a et comment on peut la tuer, mais on peut aussi utiliser le pouvoir de ces cellules qui peuvent être dans l'environnement et dont on peut profiter de la capacité. Et on peut aussi identifier qu'il y en a un peu qui pourraient être très efficaces, mais elles ne sont pas beaucoup. Et donc, ça, c'est aussi des approches qui sont réalisées aujourd'hui. Et on va récupérer chez le patient ses propres cellules immunitaires, ses cellulités, et les redévelopper in vitro pour les multiplier et en avoir beaucoup plus et les réinfuser dans le patient pour lui permettre de réagir beaucoup mieux. Et c'est dans ces manipulations-là que de jouer sur la partie épigénétique dont je parlais tout à l'heure peut donner un avantage pour que ces cellules se propagent davantage. Voilà. Donc, je pensais éventuellement au diabète, effectivement. Il y a des personnes qui n'ont pas d'élévité à ce titre-là et qui contractent un diabète à un âge avancé pour des raisons multiples. Est-ce qu'il y a un phénomène épigénétique là-dessus ? Ah, il y a aussi de l'épigénétique derrière tout ça, mais c'est un sujet en soi. Je crois que je ne vais pas pouvoir vous répondre en une minute, mais vous touchez. C'est vrai que ça fait partie des maladies. Ah oui, oui, ça fait partie des sujets sur lesquels l'impact de ce type de recherche est tout à fait important, de la même façon que dans les maladies neurodégénératives où c'est aussi un aspect très important. D'accord. Et la troisième question, c'était par rapport aux algorithmes avancés. Donc, qu'est-ce qu'il y a, si on parle des sites de l'hystérisation ? Pas forcément, mais ça pourrait. Ça peut être... Moi, je ne suis pas une spécialiste de la partie algorithmique qui est développée, mais c'est vrai que les collaborations entre les mathématiciens, les bioinformaticiens et les biologistes sur leur capacité d'analyser leurs données qui vont être des données avec un grand nombre d'informations soit de nature homique, génomique, épigénomique ou d'imagerie. Et dans l'imagerie, là, ça va être de la reconnaissance de patterns et puis l'utilisation quand il faut beaucoup de données pour pouvoir entraîner avec des approches de machine learning le système pour ensuite être capable de reconnaître sur un autre jeu des sets différents ou détecter des différences qui n'ont pas été captées précédemment. comme Alain, c'est beaucoup. Jean. Est-ce que... Ce ne sont pas des naturales qui sont les cellules immunitaires principales contre le cancer ? Et donc, ce n'est pas ces cellules qu'il faut essayer de promouvoir ? Et à la limite, il y a des façons naturelles peut-être d'y arriver aussi par rapport à la nutrition, etc. Mais vous avez raison, l'approche nutrition est aussi un élément intéressant qu'il ne faut pas du tout négliger, d'autant que le métabolisme des cellules canceroses est aussi un peu particulier. Donc, on peut aussi réfléchir à des approches comme ça. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, toutes les pistes sont en train d'être explorées et après, il faut considérer au cas par cas. Donc, il y a des situations et c'est là où la capacité d'analyser de manière plus fine la nature des tumeurs, de leur environnement et de leurs propriétés, métabolomiques en particulier aussi, peuvent être des éléments qui vont nous permettre de mieux réfléchir à comment choisir la façon de traiter ce type de tumeurs. Est-ce que c'est les natural killers qui sont en première ligne, d'une sorte de cancer, ou est-ce qu'il faut le voir plus globalement ? Je pense qu'il faut le voir plus globalement, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a même d'autres acteurs comme les cellules d'endritiques et d'autres encore auxquels ils font aussi son vieux. Je ne vois pas de bras à lever, alors je vais vous poser une question. La science est une grande beauté. Est-ce que vous pourriez donner une découverte ou quelque chose que vous avez un jour tout à coup expliqué dans ce que vous cherchiez et qui vous a amené un grand plaisir de découvrir combien était organisée la vie et comment ces mécanismes étaient extraordinaires ? Je pense que pour moi, ce n'est pas un, mais un événement. C'est beaucoup de petits, petits événements. Donc, je vais juste donner, ça va vous paraître ridicule, mais quand j'étais étudiante en thèse, la première fois que j'ai fait une digestion, c'était par la nucléase du microcoque, pour regarder les images qu'on voit en échelle de la chromatine, et bien moi, je trouvais ça super beau. Donc, j'étais très fière de moi, j'avais ma belle image en échelle et je me suis dit, ça y est, je sais manipuler ce truc et puis après, ça m'a donné envie de comprendre. Mais ça paraît bête, mais c'est un tout petit truc et j'étais toute seule dans ma chambre noire parce qu'à l'époque, on utilisait les films et je regardais mon film et je disais, c'est trop beau. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est à poser une. Là, c'était pour... Pardon ? Je ne sais pas. Vous avez parlé des deux faces, c'est-à-dire d'un côté on agresse et de l'autre côté on aide l'agression par le corps lui-même. Oui, oui. Donc, on peut les combiner ensemble, effectivement, pour avoir plus de résultats de la même façon qu'après des années et des années pour le sida, on est arrivé à la trithérapie, c'est-à-dire en étacant par plusieurs voies, on arrive à mieux travailler. Il y a une troisième voie dont j'ai entendu parler, pour les cancers en particulier, c'est de soumettre à du stress le corps, c'est-à-dire les cellules, en particulier des gènes très, très contrôlés, qui créent une autre façon encore de favoriser la résistance des cellules saines, alors que la cellule cancéreuse a des besoins beaucoup plus importants et se trouve plus exposée, en particulier au traitement que vous avez indiqué, si on la mise aussi dans cette situation de stress. Est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives de combiner ces trois voies, c'est-à-dire simultanément les épidroques, le renforcement immunitaire et peut-être aussi un stress bien contrôlé de l'ensemble du corps ? Alors, ça je ne saurais pas répondre, mais dans ce que vous avancez, il y a cette idée de se rendre compte que la tumeur devient dépendante d'un certain nombre de facteurs dont les autres cellules ne sont pas dépendantes, et donc on peut jouer là-dessus. Ça, c'est utilisé pour un certain nombre de situations qu'on appelle les dépendances vis-à-vis d'oncogènes, mais ça peut être d'autres dépendances, et en laboratoire, on s'est rendu compte, en particulier, j'avais mentionné ces protéines au niveau des centromères, qui sont très importantes, dans les cancers les plus agressifs, quand on s'aperçoit qu'il y a une surexpression de ces protéines et du facteur qui aide à les mettre en place. Et en fait, les cellules cancéreuses deviennent hyperdépendantes du facteur qui aide à mettre ces protéines. Donc il suffit qu'on essaye d'interférer avec ce facteur-là pour que ça détruise la tumeur alors que les autres cellules semblent indifférentes. Donc c'est vrai que des idées comme ça sont des idées aussi à explorer, et ça peut être vrai pour d'autres exemples. Alors, il y a encore des quantités de questions posées, mais je ne vais pas les poser toutes. Bon, on vous remercie beaucoup. Merci à vous aussi. Merci.